Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallat wa sallam ala Rasulullah Bienvenue sur le podcast, Revivification du cœur. Je suis musulman lambda. Ce podcast est destiné à la diffusion des principes de l'islam au francophone. Il s'agit principalement de lecture ayant pour but d'être écouté, médité, et remis en question. Les seuls prérequis étant le respect, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique. Vous pouvez également suivre mon fil Twitter intitulé, Revivification du cœur. La charité est un devoir. Selon le concept coranique, les démunis ont leur droit. Les aisés doivent donner aux pauvres leur dû, sinon les aisés devront payer un lourd tribut pour leur négligence dans l'accomplissement de leur devoir. La philanthropie est un devoir plutôt qu'une simple charité. Un événement raconté dans le Coran dans le chapitre La Pume, est la meilleure illustration de ce concept. Nous les avons éprouvés, comme nous avions éprouvé les propriétaires du riche verger, qui s'étaient promis d'en cueillir les fruits au lever du jour, sans prononcer la formule de réserve, selon laquelle la réussite de toute entreprise dépend de la volonté de Dieu. Alors, un fléau envoyé par ton Seigneur, s'abattit sur le verger pendant leur sommeil. Le lendemain, ils ressemblaient à un terrain rasé. Au matin, ils s'appelèrent les uns les autres, partons de bonne heure si nous voulons ramasser toute la récolte. Et ils se mirent en route, et se disaient à voix basse que nul nécessiteux ne serait admis à y pénétrer aujourd'hui. Ils étaient donc partis, résolus à s'en tenir à leur plan. Lorsqu'ils atteignirent le jardin, ils se dirent, nous nous sommes certainement trompés de route. Non, en fait, nous sommes ruinés. Le plus modéré parmi eux leur dit alors, ne vous ai-je pas recommandé de rendre gloire à votre Seigneur. Glorifié soit notre Seigneur. En vérité, nous étions injustes, dirent-ils. Puis, ils se mirent à s'adresser mutuellement des reproches en disant, malheur à nous. Nous avons été outranciers. Puisse Dieu compenser nos pertes en nous accordant mieux que cela. Car nous aspirons à agréer notre Seigneur. Point. Tel est le châtiment en pareilles circonstances. Mais le châtiment de la vie future est autrement plus sévère, s'ils savaient. Sourate 68. De 17 à 33. Quand on obtient une récolte, ce n'est pas exclusivement le fruit de notre travail. Il y a d'autres facteurs naturels impliqués dans la récolte, sans lesquels aucune récolte n'est possible. Ainsi, la nature a aussi sa part dans chaque récolte. Et cette part doit être retournée aux personnes qui, pour une raison quelconque, ont souffert de privation. Quels sont ces facteurs naturels ? Ils sont nombreux, par exemple le sol, l'eau, les bactéries, l'air, la lumière du soleil, etc. Ces facteurs dépassent la capacité de la machine à récolter, mais sont rendus disponibles par la nature. La nature a donc sa part dans chaque récolte. La philanthropie signifie renvoyer cette part au groupe des démunis. Ceux qui paient cette part seront récompensés par Dieu et ceux qui échoueront à ce devoir seront punis. Le concept coranique de la philanthropie repose sur le principe de répartition équitable des richesses naturelles. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a été bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast « Revivification du cœur » et à partager son contenu. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'à la seule, sans associer, et j'atteste que Mouhamad est son serviteur et messager.